Salut à tous, bienvenue sur la chaîne de Beber et Freeman, ici c'est Freeman, et avec Beber, aujourd'hui on va vous présenter un petit run poney. Voilà, le petit monde secret spécial, parce qu'il n'y a pas de monde des vaches. Et ouais, donc c'est un run, c'est vraiment juste pour le plaisir, pour vous montrer, parce que le niveau rentabilité, c'est pas très très fort. Voilà, juste le prérequis à savoir, choper les 5 stacks de l'acte 1 avant, donc pour ça vous allez vous trimballer dans les grands champs, là où il y a plein d'élites, en 10 minutes, même pas c'est plié. Vous choper les 5 stacks, après évidemment il vous faut le bâton, donc là pour ça je vous renvoie vers tous les forums qui vous expliquent comment les avoir, peut-être si on a le temps on vous fera une vidéo de comment le prendre. Donc vous vous équipez du bâton, et c'est parti, direction les vieilles ruines. Go 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 ! Donc après vous allez tout à gauche, vous remontez le chemin en fait en sens inverse. On se promène dans les bois, il y a des zombies partout, on a peur. Voilà, et donc là, si vous avez... Oh mon dieu ! Des zombies de l'acte 1 ? Non ! Voilà, donc si vous avez le bâton dans le sac, voilà, il y a le petit roi des vaches qui... La petite référence au donjon caché de Diablo 2, pour ceux qui ne connaissent pas. Voilà, donc Apple, vous lui parlez. Elle vous fait un petit blabla et vous active ce... Le must-pitch, et là vous voyez qu'il va se passer un truc bizarre. Encreille arc-en-ciel. Oh d'ailleurs, je n'ai jamais fait gaffe, je ne sais pas si vous avez vu le film Les Langoliers, l'adaptation de Minuit de Stephen King. Alors là, ça ressemble un petit peu à la petite aurore boréale, ça fait assez flipper. Et donc après, on clique, et là c'est le drame. Donc vous arrivez dans un monde, tout ce qu'il y a de plus, Kikulol. La musique est horrible. Mal, tu me rappelles pourquoi on fait cette vidéo, là ? La musique est horrible, ça pique les yeux. Ça t'a mis le sound, là, on l'entend ? Ouais, je l'ai mis très doucement. Moi j'ai baissé le son exprès, alors je ne peux pas. Moi aussi, c'est insupportable au bout d'un moment. Donc à consommer avec très grande modération, si vous ne voulez pas devenir barjot. Vous avez des gobelets d'or, vous avez des mushrooms, des champignons, des nuages, des fleurs qui vous attaquent, des petits nounours. Il faut buter des ours, des marguerites et des poneys. C'est une ambiance un petit peu Happy Tree Friends. Un peu gay, il faut le dire aussi, quand même. Un petit peu gay, ouais, voilà. Un petit pack. Le menu classique, j'ai envie de dire. Par contre, ils se sont fait plaisir sur les animations. J'avoue que les poneys qui crèvent, c'est quand même assez drôle. C'est le côté Happy Tree Friends, c'est vraiment très drôle. Et on attaque avec deux petits jaunes pour commencer. Voilà, ça fait toujours plaisir. Donc oui, évidemment, rentrer, comme on a dit avec le début, avec les cinq stacks. Étant donné qu'il n'y a que cinq packs. Donc si vous faites le run normal, en gros, vous arrivez à cinq packs sur le dernier. Et puis vous perdez tout. Ce run avec le maximum de gold et de Magic Find, bien sûr. Parce qu'à part certains temps tordus d'entre vous, on ne peut pas se run pour le plaisir. Comme dirait Freeman, ça consommait avec extrême modération. Voilà. Il faut être temps en temps. Ça fait plaisir. Parce que là, vraiment, les développeurs, on pense qu'ils allaient fumer des trucs bizarres. Par rapport au niveau, il faut savoir que c'est du fin acte 3, début acte 4. Voilà. Généralement, plutôt fin acte 3. Mais bon, c'est comme d'hab, suivant ce que vous roulez comme affixe. Hé, pédobier ! Ça peut être compliqué. Et des fois, ça loote beaucoup. Alors souvent, évidemment, c'est du caca, c'est des bleus, des conneries. Mais bon, on ne sait jamais. You never know. You never know. Voilà, qui est la devise de Diablo, il faut le savoir. Vous pouvez dropper votre légendaire dans un coffre à la con, sur un mob à la con, ou même dans un vieux tonneau. On ne sait jamais. Après, vous me direz, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas plutôt le acte 4 ou le acte 3 ? Bah écoute, il faut bien changer. Voilà, de temps en temps, c'est un peu plus faible. De temps en temps pour le délire, voilà. Puis c'est rapide, vous allez voir. Ça se fait très vite. Sur la vidéo, ça va vraiment très très vite. À mon avis, c'est un run qui sera quand même vachement plus intéressant quand il y aura le niveau difficulté. Voilà, les monster power, en anglais. Donc le pouvoir des monstres, ou la puissance des monstres, je pense. Il va donc augmenter de 1 à 10. Sachant que normalement, on pense que le page va sortir mercredi. C'est ça. Donc on attend ça avec impatience. On fera bien sûr plein de postes dédiés à ce patch et à toutes les nouveautés. Un nouveau donjon, donc la difficulté des mobs à augmenter. Vous verrez, c'est très sympa. L'avantage, c'est que dès que vous activez la puissance des monstres, en fait, tous les mobs deviennent 63. Et donc vous pouvez jouer dans l'acte que vous voulez. C'est exactement pareil. De l'acte 1 à 4, c'est les mêmes drops, les mêmes difficultés. Donc ça fait que ça va devenir quand même rentable de faire de l'acte 1, parce que vous pourrez vous amuser, vous pourrez looter. Et une fois que vous avez fini tous les élites, vous pouvez en plus lancer ce monde. Donc ce sera peut-être un peu plus intéressant de le faire. Ce sera bien rentable, le patch. Encore une fois, ce monde-là, on est déjà au bout, voilà. On va revenir. Il se fait vite. Il y a énormément de loot. Donc c'est plutôt rentable. Ce qui est casse-pieds, c'est qu'il faut donc aller fermer les 5 packs avant. Mais là, je ne sais pas en combien de temps on l'a fait. Quelques minutes. Oui, c'est vraiment très rapide. Vous ne vous embêtez pas à taper les mobs ou à ramasser tout ce qui traîne. Vous cherchez juste les élites. Et puis, quand vous avez les 5 stacks, vous êtes parti. Merci. Voilà. Allez, en plus, encore une fois, à 2, ça va beaucoup plus vite. Vous partez chacun d'un côté de la map pour chercher les élites. Dès qu'il y en a un et qu'il le trouve, vous tp. Vous appelez. Morgan, j'ai trouvé un élite. Moi aussi. Et là, vous vous frappez. Alors, qu'est-ce qu'il y a par là ? Un petit soleil. Vous regardez sur la mini-map, on voit à droite. C'est les enfants des développeurs qui ont fait le dessin. D'ailleurs, en parlant de ça, tu as déjà fait le donjon des développeurs, toi ? Non, je ne crois pas, toujours pas. Ah, il faudrait essayer de se faire ça. Il faudrait essayer de le farmer, ouais. Est-ce qu'il y a un petit peu Chris Madsen ? Ce n'est pas de drôle. Disons que l'acte 1, avec la hidden seller. Hidden seller ? Je ne sais pas comment ça doit manger. Donc là, oui, l'intérêt également, la difficulté des mobs à augmenter, c'est qu'on va pouvoir farmer un petit peu n'importe où dans le jeu. Ça ne changera rien au niveau des loot, normalement. Comme ça fait un moment qu'on fait l'acte 3 et l'acte 4. L'acte 1, ça manque un peu. C'est vrai. L'acte 2, malgré tout, l'acte 1 commence à manquer. C'est le petit run puncher qu'on faisait en boucle. C'était quand même marrant. Elle a tué la bagda. D'ailleurs, je n'ai pas retesté le petit gomme avec cette spé. Peut-être que je vais réussir à le tuer plus facilement. Le fameux gomme. Le fameux gomme, le mob tout moche, tout gros, tout gras, qui envoie du poison partout. Très bien dur à tuer. Je crois que quand on... De nos persos, c'était vraiment un passage super difficile. On a mis très longtemps à y arriver, oui. D'ailleurs, quand on a réussi le premier coup, c'était un petit peu un petit coup de boule. Oui, il faut dire ce qu'il y a. Je ne sais plus, j'avais réussi à le tuer. Ah, merde. Pardon. C'est pas grave, j'avais réussi à le tuer. Je ne sais pas trop comment, d'ailleurs. Tu me rêves, t'es gentil ? Salaud. Nya, nya, nya. Ah, on a refini une nouvelle branche. Pouf, pouf, pouf. Let's continue. Donc le monde, il est très simple. Il est toujours construit de la même manière. Vous avez deux rangs parallèles. Et qui se rejoignent en général par deux endroits. Donc vous pouvez faire tout un côté, et puis après tout l'autre côté. Qu'est-ce que c'est moche, je n'en peux plus. On se dépêche. Surtout quand tout cela a été des loot et la psy jaune. Ah si, il est quand même du 63. Oui, oui, oui. C'est quand même, non, non. C'est quand même censé être équivalent à acte 3. Acte 3, acte 4. Donc ça veut dire, si je me souviens bien, c'est du 16% de drop de E-Level 63. Ah, encore notre petit pack. Bon, je n'ai plus l'Earthquake. Just so you know. Ce n'est pas bien grave, je pense. Je vais activer des choses, tiens. Tu vas jouer pour une fois, c'est ça ? Quand il y a un pack d'élite, tu vas essayer des trucs. Ah, c'est parce qu'ils sont firechains. Les animations, quand elles meurent, c'est quand même quelque chose. Ça vaut quand même le détour. Vous pouvez faire ce run juste pour ça, je pense. Il y a des licornes qui se coupent en deux, qui saignent. Je pense que cette musique, c'est ce qu'ils utilisent dans les salles de torture pendant la guerre. Les gens, ils deviennent fous. Ah oui, on craque. Ce n'est pas possible. Par contre, toutes ces petites fleurs et puis les petits nounours roses, je pense que ça fera plaisir à nos amis les gameuses. Encore que je ne suis même pas sûr, parce que ça va trop loin. Non, mais tuer du poney quand même, c'est un côté assez mystique. Il tue les poney, il tue les poney. Je vais poser ma bannière. Les blessures sont sympas quand même. Il n'y a pas un petit truc là-haut ? Non. On n'aurait pas loupé un micro-chop. C'est une faim. Ben, écoute, mon petit... Ah, là. Fini. Non, non, là-haut. Je n'ai pas tout vu. Il reste un petit morceau. À l'entrée même, mais je pense que c'est un cul-de-sac. Ah, un petit pack, c'est cool. Ça doit être le dernier, je crois. On est à 5. Ah, pardon, tu es arrivé un peu tard. C'est l'orthquake, ça, c'est ça ? L'orthquake, l'emblément de terre. Tellement fort. Avec la rune... La rune, je fais mal. Je suis oui. C'est le slash win. Donc, ouais, moi, j'ai gardé, du coup, mon petit ground stump, choc terrestre, en deuxième skill. Si vous avez vu ma vidéo où je faisais mes tests, en fait, c'est vraiment ce qui est le plus intéressant parce que je combine deux stuns, ce qui permet de laisser les élites très longtemps dans mon earthquake et de pouvoir dire à Free Free, mais qu'est-ce que tu fais ? J'ai déjà tué le pack. Et ça, ça n'a pas de prix. Pour tout le reste ? Voilà, il ne doit plus y avoir d'élite, mais on va les finir. On ne sait jamais un petit coffre. Tiens, die. Je crois qu'on a fait le tour. On remonte là-haut quand même, l'histoire de... Allez, comme ça. On se promène. On aura tout fait. La petite maison, une des prairies. On ne vient pas souvent. Tout de quoi. On a fait le tour. On ouvre la map en grand quand même qu'on voit les papillons, les soleils, les ballons de foot. On a fait un petit morceau. My goodness. Allez, un petit morceau. Pourquoi ils n'ont pas refait un bon vieux monde des vaches ? C'est quand même terrible, ça. Ouais, c'est bien de changer quand même. Bon, après, ils auraient pu peut-être faire un truc un peu plus charismatique. Voilà, c'est ça. Voilà. Après, je ne sais pas, il y a peut-être parmi vous des grands fans de ce monde. Je ne sais jamais. Moi, j'avoue que les poneyes qui meurent, c'est kiffant. Le reste, bon. Regarde-moi ce type d'argot comme il est type Aminiru. Là, je pense qu'en effet, le mot pour calculer, c'est quand même Kikulol. Exactement. Mon dieu. La petite fusée. Très courant. qui peut bientôt faire son apparition dans le dictionnaire. Qui coule, ça m'apparaît. Adieu, mes amis. On est méchants. Je pense que là, s'il y a une nana qui rentre et qui voit ça, elle se demande... Oui, oui, oui. C'est un commentaire. Bon, voilà. Run is terminé. Voilà. Donc, ça vous fait une petite douzaine de jaunes. Du coup, combien de temps ? Une minute, 15 minutes ? Une petite quinzaine de minutes, je pense quelque chose comme ça. Et moi, perso, ça m'a fait 3, 6, 9, 12 jaunes. C'est parfait. Et bien sur ce, on vous dit bonne journée. On vous revoit bientôt sur la chaîne. On va continuer à mettre des vidéos régulièrement. Voilà. Comme d'habitude, abonnez-vous. Juste en haut. Aimez, faites des commentaires, dites-nous qu'est-ce que vous aimeriez voir. On va commencer bientôt à parler peut-être de live stream. Pour l'instant, on va finir nos vidéos tranquillement. Mais si jamais c'est une idée qui vous plaît, n'hésitez pas à nous laisser les infos. On va surtout poster des vidéos sur l'acte 3 un petit peu. Le patch. Des vidéos qui vont se payer. Et surtout, bien sûr, le patch qui va arriver. On va faire tout un tas de vidéos là-dessus. Donc, on espère vous revoir bientôt. Merci beaucoup. Salut. Ciao.